La 14e saison de Top Chef Ce premier épisode était déjà plein d'enjeux pour les nouveaux candidats. Ils devaient effectivement faire leur preuve afin d'impressionner les jurés Philippe Etchebest, Paul Perret et Gleneviel, et peut-être intégrer l'une des brigades pour pouvoir entrer réellement dans le concours. Les téléspectateurs ont notamment pu faire la connaissance d'Alban. Pour expliquer l'origine de sa passion pour la cuisine, la jeune femme de 23 ans s'est livrée sur sa jeunesse, avec beaucoup d'émotion. Top Chef 2023, l'émouvante histoire d'Alban. Alban a effectivement raconté qu'elle avait rencontré quelques problèmes personnels quand elle était plus jeune, j'ai eu pas mal de soucis chez moi, dans ma famille. Ce qui m'a poussé à devoir partir en famille d'accueil. Je suis allé dans cette famille, que j'appelle tonton et tata, en Auvergne, a-t-elle commencé, détaillant pourquoi ceux qui lui avaient ouvert leur foyer avaient joué un rôle très important dans son choix de carrière, il y avait cet amour de la cuisine. Cet amour du produit, directement, il y a eu ce lien, qui s'est fait. On a partagé la cuisine. Ils m'ont transmis un savoir qui est riche, riche d'amour. Et, bien sûr, c'était instinctif de me dire que j'allais faire un apprentissage en cuisine. Plus je réussis, plus ils sont fiers la gorge serrée et les yeux en buée de larmes la jeune cuisinière a livré un beau message d'amour à sa famille d'accueil, je me suis toujours demandé comment on pouvait remercier ou redonner aux gens qui nous donnent autant, comme ça. Un merci, si esti un mot mais, pour moi, la reconnaissance si esti important. Et la seule chose qui peut le redonner cela, si esti ma réussite. Plus je réussis, plus ils sont fiers et plus si esti grâce à eux, a-t-elle confié celle qui entend prendre une revanche par rapport, son, enfance, je me suis relevé avec une énergie aussi puissante que cette douleur. Si esti ce qui m'anime aujourd'hui, a-t-elle conclu avec détermination. A lire aussi non merde, c'est la douche froide, les candidats de Top Chef 2023 déçus en apprenant qu'Hélène Darroze n'a pas de brigade, spoiler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada